Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui peut augmenter fortement l'impact de vos communications. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis plus de 15 ans. Donc dans cette vidéo, un outil pour vous permettre d'augmenter l'impact de vos communications, notamment à destination des seniors. Cet outil s'appelle le tri-information et il est issu d'études en psychologie pour permettre de mieux convaincre ou de mieux présenter un argument par rapport à une audience, notamment les seniors. Alors on sait, les seniors sont une cible très hétérogène, très habituée à la société de consommation. Ils connaissent pratiquement tous les outils pour communiquer. Ils sont devenus plus critiques, notamment les baby-boomers. Alors vous allez devoir concevoir des publicités et des communications, si vous voulez cibler les seniors, qui tiennent compte de l'ensemble de ces critères. Une plus forte hétérogénéité, des attentes qui sont très variées et une population qui est beaucoup plus exigeante et qui est en recherche d'authenticité. Donc les outils de communication traditionnelle et marketing fonctionnent, mais fonctionnent moins bien, car les seniors vont pouvoir déceler les outils artificiels de communication que vous pourriez utiliser dans vos campagnes de communication. Par exemple, les témoignages, beaucoup d'acteurs sur la silver economy mettent des témoignages dans les publicités et la communication. On s'aperçoit que ça marche bien et assez bien sur les personnes âgées. Par contre, ça ne fonctionne pratiquement plus du tout sur la génération des baby-boomers. Alors l'outil information, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va pouvoir permettre, à mon sens, d'améliorer la communication et de passer un petit peu outre l'ensemble de ces critères. Le tri-information explique que lorsque nous sommes intéressés à quelque chose, lorsque nous racontons une histoire, lorsque nous racontons un souvenir par exemple, nous nous focalisons sur deux éléments sur cinq. Ces éléments qui constituent le tri-information sont au nombre de cinq. On peut citer les personnes, on peut citer l'information, les choses, l'action et le lieu. Lorsqu'il vous est déjà peut-être arrivé de parler à une personne au téléphone, et avant de commencer la conversation, elle vous dit, ou peut-être vous lui dites, « Où t'es ? T'es où ? » Cette personne qui vous pose la question « Où tu es ? » elle est intéressée par le tri-information-lieu. Si vous ne dites pas où vous vous trouvez, la personne aura vraiment du mal à se concentrer sur votre discussion. C'est pareil pour la communication. Un senior qui a le tri-information-lieu, c'est en fait qu'il fait attention à l'environnement, là où vous êtes, si vous proposez une publicité avec des photos qui ne montrent aucun lieu, aucun décor, aucun paysage, cette personne aura plus de mal à être intéressée par votre publicité. Donc si on prend en détail l'ensemble des tri-informations, ça donne, quelqu'un qui est intéressé par les personnes va plutôt raconter, être focalisé sur les personnes, ses amis, sa famille et les personnes. Donc votre publicité va devoir mettre en avant des mannequins, des personnes sur votre publicité. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à intéresser ces personnes qui représentent environ 18% de la population en France. Le lieu, j'en ai parlé, il s'agit de parler, de montrer une publicité avec un décor, avec un environnement, pour intéresser les personnes qui sont dans ce tri qu'on appelle le tri-information-lieu. Le troisième critère, c'est l'action, l'activité. Il faut absolument montrer une publicité où il y a du mouvement, sinon les personnes qui sont dans l'activité ne seront pas forcément intéressées et interrogées par votre publicité. Donc il faut une publicité où vous suggérez un mouvement. On peut suggérer un mouvement avec une voiture, avec un vélo par exemple, ou voir des seigneurs en train de courir. Donc là, on voit vraiment que c'est un tri-action. Ensuite, le tri-information, ce sont des personnes qui sont intéressées par avoir beaucoup d'informations, et sans avoir beaucoup d'informations, elles auront du mal à prendre une décision et elles auront du mal à acheter votre produit. Donc votre publicité doit donner suffisamment d'informations. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certaines publicités de leaders sur la silver economy et le marché des seigneurs proposent un numéro vert ou mettre un petit coupon-réponse pour obtenir un guide supplémentaire de façon à donner plus d'informations. Effectivement, les seigneurs à la base veulent plus d'informations que la moyenne des personnes, mais en plus, les seigneurs qui ont le tri-information veulent encore beaucoup plus d'informations et il faudra leur donner de façon à ce qu'ils puissent être intéressés par votre produit. Donc une publicité qui est entièrement vide uniquement avec un slogan ne va pas intéresser ou risque de ne pas intéresser assez fortement ces personnes qui ont le tri-information. Le dernier tri-information, le cinquième, c'est le tri-chose. Les personnes qui sont de ce type chose ont besoin d'avoir des objets, de voir des objets, de voir des chiffres. Ils sont intéressés effectivement par le beau, les objets. Ils seront essentiellement intéressés notamment par les publicités où on voit des voitures en rose fluo ou orange fluo ou rouge fluo. Ça va les attirer parce qu'ils vont estimer que c'est beau. Il faut également donner le tarif, par exemple, donner des chiffres de façon à pouvoir les intéresser. C'est un petit peu ce que l'on retrouve dans les publicités comme Sofinko et CTLM. On donne des chiffres et effectivement, ça va intéresser principalement les personnes qui ont besoin bien sûr d'un crédit, mais aussi les personnes qui sont intéressées par le tri-chose. Alors comment fonctionne le tri-information chez chacun d'entre nous ? Vous et moi, nous utilisons non pas les cinq tris d'information, mais de manière privilégiée, deux parmi les cinq. Et donc, on s'aperçoit que vous avez beaucoup de chance de louper votre cible de senior si vos deux tri-informations à vous qui servent à concevoir la publicité ne correspondent pas aux deux tri-informations de votre cible. Ça, c'est très important. Donc, le mieux à faire, c'est de concevoir des publicités et des communications qui répondent aux cinq tris d'informations. Donc, pour le lieu, on montre une photo avec un paysage, par exemple. Pour les personnes, on doit absolument montrer des mannequins. Pour l'activité, on doit absolument suggérer un mouvement. Sinon, vous n'allez pas attirer les 20% qui sont en France dans l'activité. Ça dépend comment des pays. Ensuite, pour l'information, votre publicité doit donner suffisamment d'informations. Et voilà pourquoi le marketing direct fonctionne facilement et mieux sur les seniors parce qu'il y a la place pour donner beaucoup d'informations. Si votre publicité, par exemple, publiée dans un magazine comme Notre Temps ou Pleine Vie ne vous permet pas de donner suffisamment d'informations. Vous devez absolument mettre un numéro vert ou un coupon réponse pour fournir un guide avec beaucoup plus d'informations que la publicité peut en proposer. Et ensuite, pour les choses, il faut absolument qu'il y ait du chiffre. Par exemple, les publicités sur les cosmétiques montrent soit un taux de réussite de leurs produits, soit un taux de satisfaction de leurs clientes. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Le tri-information que je vous ai dit, si vous l'employez, vous verrez que les seniors seront beaucoup plus impactés par vos publicités. Ils seront beaucoup plus attirés par votre publicité. Bien sûr, il faut que votre produit les intéresse. En tout cas, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation et qui permet d'augmenter fortement les ventes. Cet outil est issu de la psychologie sociale et cognitive. Il a été utilisé pendant de très nombreuses années aux États-Unis et arrive en France depuis quelques années. Il permet notamment d'améliorer les communications pour cibler les seniors. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Peut-être que j'ai fait un petit peu avancer votre réflexion sur comment on conçoit une publicité ou une communication à destination des seniors. Si vous voulez que je vous assiste ou que je vous donne mon avis ou notre avis sur votre communication, comment améliorer votre communication pour être plus impactant par rapport à vos clients et ainsi augmenter le chiffre d'affaires, parce que c'est ça quand même l'objectif, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées vont s'afficher à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.